bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo voilà une petite vidéo parce que je vais pas non plus en faire des tonnes et cette vidéo dans cette vidéo je vais vous faire la présentation d'une collection donc c'est le tout premier numéro 2 d'une collection donc marvel marvel et altaya il s'agit de la collection des figurines des personnages marvel et donc là c'est le numéro alors c'est assez imposant comme comme présentation donc on voit aussi d'autres derrière donc d'autres personnages qu'il y aura en figurines et le numéro 2 qui est juste ici c'est le captain america alors qu'est ce qu'on a dans ce numéro alors déjà le numéro est à 2,99 euros voilà pourquoi je vous fais la présentation et bien nous avons le fascicule et la figurine allez on va ouvrir ça c'est parti déjà iron man il s'en est pris un coup le pauvre regardez le pauvre il a perdu son nez en mais quelle violence alors qu'est ce qu'on a dedans et une odeur de magazine alors nous avons toujours bon bah les fameux prospectus vous dépliant pour les abonnements je regarde je regarde voilà bon il ya des iron man en figurine qu'avant nous là nous avons bon c'est toujours pareil la collection movie movie collection de chez marvel donc il ya d'autres d'autres personnages alors je regarde mais pour l'instant ça m'attire pas énormément alors oui bon bah c'est prospectus et vas-y et voilà c'est toujours la même chose c'est abonne toi n'hésite pas c'est moins cher si tu t'abonnes et aussi tu t'abonnes tu as le droit des figurines en plus que tu n'auras pas si tu fais pas l'abonnement alors qu'est ce qu'ils un poster il y a un chou un chouette poster alors si on regarde bien c'est un poster alors attendez j'ai un souci de luminosité voilà c'est un poster qui reprend l'ensemble des films donc marvel donc le mcu le premier balle la première phase si je me trompe pas jusqu'à end game voilà c'est tous les films jusqu'à end game et qui ont été pour moi pour l'instant les meilleurs et c'est vrai que le poster est plutôt chouette il est vraiment plus est vraiment sympa enfin je vais le mettre de côté ça m'intéresse et nous avons un fascicule qui nous explique donc iron man son histoire l'acteur un petit peu son histoire là comment ils ont fait les effets spéciaux enfin des petits trucs des petits trucs à lire bon ça peut toujours être ça peut toujours être sympa ça peut on peut en apprendre des choses mais ce qui nous intéresse le plus c'est quand même la figurine allez c'est parti encore un carton qui part à la déchetterie alors elle est bien emballée tant mieux dans un petit carton un emballage qui représente donc les personnages de avenger voilà et nous avons tony stark alors on va l'enlever ou et qu'avons nous là qu'avons nous là certificat d'authenticité que c'est bien authentique et oui on va l'enlever il ya du coach et voilà donc voilà iron man je vais vous la présenter plus en zoom plus proche alors que dire de cette statuette elle est plutôt chouette elle est plutôt chouette bon après il faut pas non plus regarder trop dans les détails parce que si on regarde bien je savais pas que robert duny junior avait un front aussi imposant ça lui ressemble pas tellement au personnage donc on fait abstraction de sa tête sinon bah la figurine en elle même est plutôt plutôt propre elle est plutôt chouette plutôt sympathique elle est plus d'une grande taille donc à peu près je vais est ce que j'arriverai à voir là les dimensions quelque part elle fait du 1 16e ça doit faire à peu près 15 16 cm oui peut-être voir même un petit peu plus mais ça reste quand même une belle une sacrée une belle figurine alors c'est pas à la main soit disant bon je vous dis il faut pas non plus regarder trop dans les détails parce qu'après on peut se rendre compte qu'il ya des petits soucis ou des choses comme ça mais dans l'ensemble ça reste une belle figurine ouais plutôt une belle figurine alors dans la suite parce que je vais essayer d'en avoir d'autres je vais essayer de me procurer spiderman alors spiderman a l'air vraiment très chouette il a l'air vraiment très 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 beau et je vais voir pour la veuve noire mais je trouve que sa tête n'est pas bon il n'y a pas beaucoup de personnages féminins en plus dans la série j'ai l'impression donc à voir le numéro 2 c'est captain america peut-être aussi donc voyez il y en a au moins voilà je vais voir pour le captain america black widow et spiderman qui a l'air vraiment plutôt chouette bon bah c'était histoire de vous montrer un peu cette le début de cette collection donc au moins la première figurine iron man et si j'arrive à me procurer les autres et ben je ferai pareil je vous ferai une petite vidéo voilà bon bah je vais m'arrêter là pour cette vidéo c'était juste une petite vidéo pour vous montrer la figurine j'espère en tout cas que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas il y a le pouce bleu vous avez découvert et puis qu'est ce que je dis il y a le pouce bleu et il y a la zone de commentaires pour pouvoir me dire ce que vous en pensez moi je la trouve plutôt plutôt sympathique plutôt chouette après vous pourrez pas voir elle serait bien je vais essayer de trouver un endroit pour la poser elle sera plutôt sympa voilà bon bah vous avez découvert ma chaîne et vous voulez voir d'autres vidéos les autres vidéos que je peux produire n'hésitez pas il y a l'abonnement vous pouvez utiliser la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper partager ma vidéo allez-y et n'oubliez pas je prévois un concours pour mes 500 abonnés allez sur ce je vous dis à très vite à bientôt pour la suite de mes vidéos pour parler d'autres choses salut salut tout le monde et encore merci d'être venu salut ma petite vidéo vous a plu alors n'attendez pas abonnez-vous à ma chaîne vous allez voir il n'aura beaucoup des comme ça allez allez vas-y n'aie pas peur clique